Ce programme vous est présenté par LBH, société spécialisée en stratégie politique et en communication de crise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission consacrée à la Tunisie et à la vie politique, son évolution, cette phase de transition post-révolutionnaire assez délicate. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une personnalité politique de tout premier plan. L'œil vif, le regard malicieux, jovial et accueillant, quand certains sont crispés et tendus, élégants, quand d'autres sont dans la plouquerie la plus élémentaire. Qui tranchent d'ailleurs avec leurs fonctions, éloquent, le verbe coulant, quand d'autres sont gueulards, voire même à la limite du vulgaire. Le prince, vous l'aurez reconnu de Machiavel, vous l'aurez reconnu, c'est M. Bejeret Shepsi, ce papy troublant de la vie politique tunisienne. Il se plaît à dire lui-même d'ailleurs qu'il est le sauveur du pays après la révolution, puisqu'il l'a conduite sur les rives de la sûreté, Châtel Amen, en organisant les élections réussies. En somme, un homme providentiel qui a tout du bon père de famille, rassurant, et qui a été désigné à point nommé après la révolution, comme tout premier président du gouvernement. Après le 14 janvier, Ranouchi n'ayant été qu'un président du gouvernement intérimaire. Affectueusement surnommé par la population tunisienne Bejbouche, il est quand d'autres sont affublés d'un sobriquet méprisant, le Tartour. Comme nous, nous ne sommes que des humains, il y a donc un côté imparfait, c'est ce qu'on appelle l'autre face de la médaille. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses adversaires politiques. Ils disent de lui que c'est une bête politique, ce qui est en soi un compliment, une capacité hors du commun aux intrigues, semble-t-il. Un pouvoir sans partage, un refus de la critique et une assurance perturbante. Il serait intolérant, on vérifiera ça avec lui, à la limite de l'autoritarisme, mu par une ambition dévorante d'accéder à la magistrature suprême. En tout cas, ce que ses adversaires répètent à longueur de journée. Une ambition mégalomaniaque qui viendrait ternir une face brillante d'un personnage hors du commun. Bejikhaïd Sebsi, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Bonjour, je vous remercie de m'avoir présenté comme tel. Peut-être qu'il y a des corrections à faire. Nous sommes là pour les entendre. Ce que je voulais vous dire, vous avez présidé au destiné du pays parce que vous étiez le véritable dirigeant du pays et non pas Carthage. Juste à un moment extrêmement dur où le pays pensait encore ses plaies. Je voudrais revenir en arrière avec vous sur cette période et savoir qu'est-ce qui vous a marqué le plus, au-delà de la gestion quotidienne, qu'est-ce qui a été le moteur qui animait Bejikhaïd Sebsi à ce moment-là ? C'était le devoir. C'était le devoir. Moi, j'étais nommé pratiquement contre mon gré. J'avais déjà quitté la scène politique depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'étais revenu à la prémature parce que la situation ne permettait pas de tergiverser. Lorsque nous avons pris, disons, la responsabilité, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé une Tunisie à Valo. D'abord, les entreprises complètement à l'arrêt parce que complètement sinistrées. Les prisons ont été ouvertes et les gens condamnés à des dizaines d'années pour crime sont dans la nature. Il y avait à peu près onze mille de ces gens-là qui ont quitté les prisons. Et jusqu'à maintenant, il y a certains qui ne sont pas encore venus. Nous avons trouvé les frontières ouvertes. En deux jours, il y a vingt-deux mille qui ont pris les barques pour aller vers les rives italiennes, à Lampadosa et ailleurs. Nous avons à notre frontière une guerre, la guerre de libération de la Libye. Et comme vous le savez, nous avons reçu à peu près un million trois cent mille qui sont venus de cette région-là, qui se sont réfugiés en Tunisie. Les uns, heureusement, ont quitté parce que c'était de toutes les nationalités. Il y avait des Chinois, il y avait des Égyptiens, il y avait des Somaliens, il y avait de toutes les couleurs. Et malgré tout, nous avons quand même pu tenir le coup et, au fond, diriger la Tunisie, non pas vers les rives, comme vous venez de dire. Chater la main. Je l'ai peut-être prononcé à ce moment-là. Mais vers quand même des élections. Des élections libres, des élections transparentes, des élections justes. Et nous avons, après, respecté le verdict des urnes. C'est peut-être votre modestie qui fait que vous hésitez à dire que vous êtes arrivé au rive de la Sûreté. Mais moi, il y a trois jours, je recevais, je ne sais pas si je peux dire, votre alter ego de l'autre formation politique, Rachid Rannouchi, qui m'a étonné, durant l'interview, de lancer des compliments et des flatteries, dont celles que vous avez conduits le pays, et d'une manière incontestable, vers la sécurité. Oui, à ce moment-là, évidemment, j'avais les mains du moins libres. Mais je manquais d'une chose essentielle, c'est que nous n'avions pas la légitimité électorale. Nous étions comme ça, désignés. Et nous avons, évidemment, composé, avec beaucoup de formations publiques, politiques, de la société civile, et nous avions, à ce moment-là, une commission qu'on appelle celle qui devait réaliser les objectifs de la révolution et le processus démocratique. Bon, mais ce n'était pas aussi une formation élue. Et nous avons composé avec cette formation-là. Très bien, vous n'étiez pas élu, mais est-ce que vous aviez le sentiment, à ce moment-là, d'être un chef politique ou un commis de l'État ? Au fond, je suis de ceux qui ont le sens de l'État. Nous avons été éduqués comme cela, parce que j'ai fait ma carrière sous la houlette du président Bourguiba. Et lui, son grand problème, c'est de construire un État, d'édifier un État tunisien, moderne, parce que pendant 75 ans, nous étions quand même sous protectorat. Donc, il nous a inculqué cette notion de l'État, et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a une des faiblesses actuellement de la situation actuelle, c'est que la notion d'État n'était plus respectée. Donc, je ne peux pas dire que j'étais un commis d'État, parce que... Un haut commis. Comment ? Un haut commis. Vous pouvez le qualifier comme vous voulez. Moi, la tâche que je m'étais assignée, c'était de pacifier le pays, parce qu'il n'avait pas de sécurité. Les postes de sécurité étaient incendiais, complètement. Et la révolution, c'est quoi la révolution tunisienne ? C'est une révolution sui generis, ça n'existe pas dans l'histoire. C'est une révolution qui a été initiée par des jeunes, des jeunes Tunisiens, qui n'avaient ni encadrement, ni leadership, ni idéologie religieuse ou politique, ni aussi un soutien extérieur. Donc, c'est un soulèvement spontané. C'est ça la révolution tunisienne. Alors, évidemment, il fallait encadrer, il fallait diriger, il fallait respecter, essayer de respecter les... Quel est le mouvement politique qui vous a donné le plus de fil à retordre à ce moment-là ? Aucun. Sauf les gens de gauche, comme le CPR, par exemple, qui, eux, n'étaient jamais contents de quoi que ce soit. Par principe ? Oui, bien, par principe. Leur fond de commerce, si vous voulez, c'est de régler les comptes avec le passé. Ça, ce n'est pas suffisant. C'est peut-être moralement acceptable, mais ce n'est pas suffisant pour diriger un pays. Et jusqu'à maintenant, ils ont gardé la même préoccupation. Si vous aviez à évaluer les deux gouvernements de la Troïka qui vous ont suivi, vous les qualifierez comment ? Et deuxièmement, lequel des deux premiers ministres que vous avez très bien connus, Jbelle y arrivent, vous aura le plus intéressé ou marqué en tant qu'homme d'État ou en tant que dirigeant ? Écoutez, moi, je n'aime pas beaucoup juger les autres. Qu'ils me jugent, c'est tout à fait normal, mais moi, je n'aime pas beaucoup juger les autres. Parce que je connais le poste de premier ministre, ce n'est pas un poste de toute Europe. C'est très difficile de diriger la Tunisie avec le peu de moyens qu'elle a et avec l'héritage que nous avons trouvé, l'héritage de 22 ans ou 23 ans du gouvernement de Ben Ali, mais aussi l'héritage de la révolution elle-même avec toutes les dégradations qui ont suivi cette période révolutionnaire. Moi, j'étais volontairement pour le changement parce que, comme je vous ai dit, le gouvernement dont j'ai présidé le destiné n'avait pas de légitimité électorale et j'ai pensé qu'un nouveau gouvernement élu par le peuple avait beaucoup plus de possibilités et de chances de réussir. Ce n'était pas le cas, en définitive. Nous avons d'abord élu une assemblée constituante avec l'objectif et la mission de rédiger une constitution dans un délai d'un an. Rien n'a été fait pendant la première année. Ce qui fait qu'après un an, la légitimité de l'assemblée constituante s'opposait. Parce qu'on n'est pas une institution pour la vie, pour un délai déterminé. Ils ont dépassé ce délai sans réaliser l'objectif. Donc, en définitive, j'estimais… – Silbeji, vous avez eu la chance d'assister à différentes phases de la vie politique tunisienne et vous êtes un témoin de l'histoire de la Tunisie. Et ça, c'est une grande chance. Vous vous souvenez certainement que la rédaction de la première constitution de Bourguiba a traîné en longueur pareil, trois ans. – Il faut comparer les choses comparables. Ce n'était pas la même chose, ce n'était pas la même époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous avions élu la première assemblée constituante de 59… – Elle n'était pas la première, d'ailleurs c'était la troisième. – Troisième. – Mais en tout cas, après l'indépendance, c'était… Et cette assemblée constituante a été élue avant la déclaration de l'indépendance. – Donc, au concomitament, elle a été créée avant. Donc, l'indépendance, c'était le 20 mars. L'assemblée constituante était élue, l'élection totale, c'est le 25 mars. Mais toute la campagne était avant et les élus étaient désignés bien avant. Et nous avions, à ce moment-là, un régime différent. Nous n'avions pas la République. Nous avions un régime d'Ubey qui, lui, a présidé les destinées de pays pendant un an et demi. La République n'a été déclarée que le 25 juillet 57, ce qui est beaucoup plus tard. – Absolument. – Donc, cette période-là, c'était une période à part. Et en réalité, la majorité des députés étaient des historiens ou c'était aussi des syndicalistes. Et en réalité, tout ce monde-là était républicain avant la déclaration de la République. Donc, on a fait traîner un peu les travaux pour que le 25 juillet, nous avions pu programmer la République. – Sylvain, quand on a vu la transition, une image à laquelle on n'était pas habitués, vous, remettant les clés de la primature, H-Belly, ça, en soi, était une des réalisations de la Révolution. Et on a senti qu'il y avait presque une bienveillance de votre part et une affection qui était palpable à travers les images avec le nouvel arrivant. – Et avec le discours que j'ai prononcé. – Tout à fait, on s'en souvient. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu à un moment ou à un autre le sentiment que ça n'allait pas coller ? – Que le manque d'expérience allait poser un problème à la gestion de la Tunisie ? – Au fond, certains pensent que le discours que j'avais prononcé était promonitoire. – Parce qu'en définitive, j'ai dit, comme vous voyez, nous avons remis les clés, tout va bien, nous avons respecté les délais, on nous a reproché d'avoir annoncé notre démission avant la formation du gouvernement. J'ai dit que c'était un message que nous envoyons à tout le monde et que quand on est désigné pour une certaine tâche, lorsque la tâche est terminée, dans les délais prévus, il faut savoir quitter. Et j'espère que lorsque vous allez terminer les délais, vous allez aussi quitter dans les délais, je l'ai dit, le jour même. – Dans les délais. – Dans les délais. Mais en réalité, ils n'ont pas quitté dans les délais et les choses s'étaient prolongées. Et en définitive, leur direction de cette transition a été beaucoup plus mauvaise que… – Vous le savez comme moi, le citoyen, dans certaines circonstances, tout ce qui l'intéresse, ce n'est ni le discours constitutionnel, ni institutionnel, ni politique. C'est le discours de panier de la ménagère, c'est la capacité à éduquer et à nourrir ses enfants. – Vous avez pris les rênes du pays. Comment vous avez trouvé économiquement parlant l'état des finances du pays ? Et quelle est votre vision pour le futur puisqu'on entend par-ci par-là que l'État serait pratiquement au bord de la faillite, il serait peut-être incapable de payer les retraites et les salaires à bref échéance ? – Moi, j'ai hérité d'un gouvernement après le gouvernement de M. Ghanouchi, Mohamed Ghanouchi. Mohamed Ghanouchi, connu comme étant un honnêt homme et un bon gestionnaire. Donc, de ce point de vue-là, à part les dégâts de la révolution elle-même, ce qui est normal, les entreprises, sur le plan financier, il n'y avait pas un trou particulier. Donc, évidemment, nous avons géré au plus près des choses et nous avons laissé quand même l'économie délabrée sur le plan des entreprises, sur le plan de la production, sur le plan de la croissance, etc. parce qu'il n'y avait pas de croissance à ce moment-là. Mais au fond, sur le plan financier lui-même, c'était acceptable. Et nous les avons cédés, d'ailleurs, dans les mêmes conditions. – Donc, la situation s'est dégradée par la suite ? – Absolument. Absolument. La situation actuelle qui a été héritée par le nouveau gouvernement de M. Ghanouchi était désastreuse. L'économie, vous savez, les agences de notation à trois reprises nous ont dégradé, 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 et jusqu'à la dernière fois où le gouverneur de la Banque centrale a demandé à ces agences de ne plus noter la Tunisie. Parce que, évidemment, c'était… – Anachronique, ça semble. – Anachronique. – Bon. – Et, évidemment, la situation aussi sécuritaire était très mauvaise. Dans notre période, nous avons pu maîtriser la chose. Mais lorsque le gouvernement de M. Larrey est parti, c'est pour ça que nous avons insisté pour qu'il parte, la situation sécuritaire était terrible. Nous avons maintenant du terrorisme. Ce n'était pas dans les traditions… – Si vous le permettez, on va revenir à cette question qui est très importante, puisqu'elle est d'actualité. Mais je voudrais continuer encore sur votre expérience, parce que nous, de l'extérieur, même si on est Tunisien, on a beaucoup de choses à vouloir savoir directement des décideurs. – Poser la question et donner la réponse. – Merci, je n'en doute point. Après la révolution, vous le savez tout comme moi, vous l'avez certainement entendu, c'était tellement haut et fort, que l'une des principales, si ce n'est la principale revendication du peuple, c'était ce qu'ils appellent « al-muhassaba », ça veut dire la justice transitionnelle, entre guillemets, ou demander des comptes à ceux qui géraient le pays. Finalement, quand on observe de l'extérieur, on constate que c'est seulement sous votre mandat qu'un peu de muhassaba a eu lieu, puisque c'est sous votre mandat que le RCD a été fermé par décision de justice, c'est sous votre mandat que certains dignitaires de l'ancien régime ont été mis en prison, c'est sous votre mandat que certains autres dignitaires ont été poursuivis et qui continuent à l'être. Passé votre mandat, nous n'avons pas eu vent d'actes, en tout cas spectaculaires, sur des personnalités importantes. Est-ce qu'il vous a été d'abord difficile de prendre ces décisions, et est-ce qu'il vous a été encore plus difficile, d'autant que c'est pratiquement votre famille politique ? Je n'ai pris aucune décision. Je n'ai aucun mérite dans ce résultat. Parce que, comme vous le savez, d'abord, le RCD a été dissous avant moi, dans le gouvernement de M. Ghannouchi. Beaucoup d'autres décisions importantes ont été prises à ce moment-là. Elles ont eu des effets malheureux, c'est vrai, mais c'était avant que je me vienne. Moi, j'ai été appointé le 6 mars 19… …2014… …2011. …2011. Tout à fait. 6 mars 2011, oui. Toutes ces décisions ont été prises. Alors, pour ce qui concerne les règlements de comptes, parce qu'au fond, c'était des règlements. C'est ça. Ce n'était pas de mon fait. Il y avait des commissions qui ont été créées pour justement faire ce travail-là. C'est ces commissions-là qui ont demandé de déférer ces gens-là à la justice, que la justice a fait ces arrestations-là. Moi, j'étais pour rien. Ni dans leur arrestation, ni je n'ai fait aucun geste pour leur libération. Dans leur poursuite. Vous n'avez pas fait de geste non plus ? Non, non. Très bien. Donc, j'ai dit, c'est une affaire qui relève de la justice, je n'interfère pas. Vous êtes un homme averti. La Tunisie n'est pas comparable à l'Afrique du Sud. Loin son faux et Dieu merci. Parce qu'il n'y a pas de Mandela en Tunisie. Tout à fait. Ça aussi, c'est une autre vision optimiste des choses. En Afrique du Sud, et tout le monde connaît l'horreur de l'apartheid, Mandela, ce grand homme qui s'est éteint il n'y a pas longtemps, a préféré qu'il y ait des conférences nationales à travers le pays pour tourner la page. Pourquoi la Tunisie n'a-t-elle pas suivi ce modèle extraordinaire qui est africain, nous appartenant à ce continent, pour tourner une fois pour toutes la page et prendre la Tunisie vers l'espoir ? D'abord parce qu'il n'y a pas de Mandela en Tunisie. Deuxièmement, personnellement, je suis pour cette solution-là. Mais je ne suis pas seul. Et actuellement, je ne suis pas aux commandes du pays. Et parce qu'au fond, chaque chose viendra en son temps. On ne pouvait pas le faire le premier jour de la Révolution. Et jusqu'à maintenant, le personnel politique, sans sens péjoratif, à mon avis, n'est pas à la hauteur d'une révolution comme cela. Une révolution intérieure ? Oui, ça devient une révolution dans les esprits, dans les compartements. Et effectivement, il y a beaucoup de députés à l'Assemblée Constituante qui maintenant suivent mordicus un certain processus. Article 15. Y compris les gens de CPR. Du Taquetel aussi, quelque part. Du Taquetel pour l'article 15. Mais est-ce que ce n'est pas du populisme, quelque part, pour ménager une porte de sortie et se préparer aux élections ? C'est un populisme qui ne paie pas. Et en réalité, d'abord, je ne suis pas sûr que l'Assemblée Constituante, même dans sa composition actuelle, va approuver cet article 15. Je ne crois pas. Même s'il est dans le projet qui a été fait par l'Assemblée nationale pour le… En tout cas, le principal groupe parlementaire s'est opposé et a déclaré par la voix de son chef, Rajd Ghanoushi, qu'ils ne voteront pas. Parce que M. Rajd Ghanoushi a quand même le sens de ses responsabilités. Est-ce que vous serez de ceux qui pousseraient, et on en finit avec le passé, votre propre famille à faire des réunions, même internes, d'autocritique de la période allant de l'indépendance à aujourd'hui ? Je ne peux pas dire que c'est ma propre famille. Moi, ma propre famille, c'est le lieu de ce tour. N'est-ce pas ? Mais quand il y a eu maintenant le changement avec l'avenir de Ben Ali, moi, personnellement, j'ai glissé de l'autre côté depuis les années 92. Vous vous êtes mis volontairement entre parenthèses. Oui, parce que je n'étais plus d'accord, etc. J'étais président de l'Assemblée nationale. On m'a viré, presque. Mais enfin, avec le doigté voulu. Donc j'ai quitté depuis ce moment-là. Mais je suis certain qu'il y a eu des exactions qui ont été commises, il y a eu de la corruption, il y a eu de la violence. Et effectivement, il faut quand même couper avec cette façon de gouverner. Moi-même, j'ai toujours dit que le problème du parti unique, du président unique, du système unique doit être dépassé. Et nous devons maintenant initier un processus évolutif vers une gouvernance normale et vers un système démocratique. La démocratie, ça ne se décrète pas, ça se pratique. Donc il faut du temps. Ça s'apprend. Il faut initier un processus. Et j'ai dit que malheureusement, lorsque nous avons fait des élections, les élections, ce n'est pas la démocratie, c'est peut-être la porte vers un système démocratique. Lorsque nous avons fait les élections le 23 octobre 2011, nous avons constaté que le paysage politique n'était pas équilibré. Il y avait un parti qui était bien organisé, qui était discipliné, qui avait une référence idéologique avec Dieu. Il a obtenu des résultats. Figurez-vous qu'avec le même nombre de voix, la NARDA a obtenu 89 sièges. Avec le même nombre de voix, il n'y a pas eu un seul siège qui soit attribué à un autre parti. Et le reste, c'était la somme des partis, etc. Moi, j'ai bien réfléchi et j'ai dit que la démocratie, c'est avant tout les conditions de l'alternance. Or, quand le paysage politique n'est pas équilibré, on ne peut pas parler de l'alternance. C'est pour cela que nous avons créé ce mouvement-là, beaucoup plus tard, et pour créer un certain équilibre dans le paysage politique. Et nous l'avons atteint. Vous me tendez deux perches. La première, quand vous avez fait référence à la légitimité religieuse. Et là, je discute avec des gens du peuple tunisien. Et ils me disent, si le Belgique est bravo, il a toujours la citation juste, le verset est juste, le hadith est juste. C'est extraordinaire. Est-ce à dire que ces mouvements d'islam politique ont réussi, dans l'imaginaire collectif, à faire un hold-up sur l'appartenance de la référence religieuse et à en faire un monopole ? Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en Tunisie. Il y a une société civile très active. Et surtout, où la femme tunisienne joue un rôle important. Ça, on le doit à Bourguiba. Parce que ce que la Tunisie a obtenu de mieux, a fait de mieux, c'est d'abord la généralisation d'enseignement depuis 50 ans. Et c'est aussi la libération de la femme depuis plus de 50 ans. Et actuellement, la femme tunisienne occupe dans le paysage politique une place quasi égale à celle de l'homme. Et garantie. Absolument. Donc, c'est ça qui a fait échouer les tentatives d'islamisation. Le peuple tunisien est un peuple musulman. Et moi, je suis profondément musulman. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Mais, je ne suis pas islamiste. Il y a une différence entre l'islam… Vous n'êtes pas un adepte de la pensée politique islamique. Dans ce cas… Et d'ailleurs, pour votre information et la formation de vos… Téléspectateurs. 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 Mais l'islamisme, c'est une autre chose. Et ça a été repris, d'ailleurs, avec des responsables français en poste aujourd'hui. Oui. Vos relations avec ce parti politique principal adversaire, politique Nahda, ont été houleuses. Tout le monde le sait. Oui. Même au départ. Et pour la justesse de l'information, le premier tir est venu de Cheikh Rachid quand il a dit « Aucun compromis avec Nahda, pardon, avec Nida ». Et d'ailleurs, c'est toute cette expression qu'on lui attribue à tort ou à raison. Je ne l'ai pas entendu la prononcer. Aujourd'hui, on constate un changement que j'appellerais presque un adoucissement où on a l'impression que des sérénades se jouent sur les Balkans des uns et des autres. Quelle est la cause de ce revirement ? Est-ce l'opportunisme électoral politique ? Non. Ou bien est-ce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas être un parti dominant et que, justement, ce que vous venez d'analyser, il faut cette alternance et il faut cette pluralité ? C'est exactement cela. Moi, j'ai dit qu'on ne peut plus avoir de parti unique ni de parti dominant. Quand le parti est dominant, les chances de la démocratie diminuent. Donc, deuxièmement, moi, à la différence de d'autres, et peut-être aussi des gens de Nada, moi, j'estime, et mon slogan est le suivant, « La patrie avant les partis ». Donc, j'estime que l'intérêt de la Tunisie, c'est celui qui doit primer sur les intérêts particuliers, les intérêts des partis et les intérêts des individus. Et ça, c'était ma devise et je suis toujours pour cela. La patrie avant les partis. La patrie avant les partis. Et, évidemment, moi, j'estime que, contrairement aux autres, que la Naga fait partie du paysage politique tunisien, on ne peut pas le nier. C'est irréversible. Comment ? C'est irréversible. Non, mais pour le moment, ils sont dans le paysage politique. Et je pense que, dans des délais raisonnables, ils vont le rester. Donc, nous devons en tenir compte. Nous devons tout faire pour que ce paysage, ce parti ne soit plus dominant. Et deuxièmement, qu'il s'inscrit dans les préoccupations du peuple tunisien, et non pas dans leurs propres préoccupations. Leur propre préoccupation, pendant un certain temps, c'est d'imposer un système social qui soit à base islamique. Alors que nous, nous avons un modèle, un modèle social, un modèle tunisien, civil, qui, évidemment, est différent. Ils ont essayé de l'imposer. Ils ont essayé d'introduire le chariat dans le discours, dans la constitution. Ils ont essayé de dire que la femme, c'est un compliment de l'homme et non pas son égal. Alors que nous, nous sommes pour cela. Donc, nous avons affronté les élèves. Est-ce que vous n'êtes pas en train de les aider inconsciemment ou indirectement, en tout cas par votre expérience politique et votre savoir-faire, alors qu'eux, ils sont dans une phase d'apprentissage, à apprendre à vous côtoyer, à côtoyer votre groupe à l'assemblée, à écouter vos positions ? Est-ce que ce n'est pas une formation continue que vous êtes en train d'offrir ? Je ne sais pas. Moi, je n'aime pas être instituteur dans cette affaire-là. Mais je dis, je dis, ce que je répète, c'est ça. Eux, ils ont essayé de nous éliminer complètement. Ça n'existe pas, etc. Ils ont même dit que les datons sont plus dangereux que les salafistes. Je crois qu'ils sont revenus à… Pourquoi ? Parce que malgré tout, nous ne considérons pas qu'ils sont nos ennemis. Ils n'ont pas tout à fait tort, puisque électoralement parlant, vous êtes plus dangereux que les salafistes en nombre de sièges. Oui, mais moi, nous sommes contre la violence. Nous sommes pour la liberté d'expression, y compris pour les salafistes qui veulent exprimer leur position. Mais d'une manière légale. Mais nous sommes contre la violence et nous avons continué à lutter contre cela. Sylvain, j'ai à l'issue du dialogue national, une des conditions du cahier des charges, un des éléments du cahier des charges de la feuille de route de Mahdi Joma'a, c'est de revenir sur les nominations effectuées par Anahda. Tout à fait, c'est primordial. Alors, certains des gens que je rencontre avant de venir vous voir me disent « Ya khihlel alaikum haram alina » Ça veut dire en français « Cela vous est permis, il ne nous l'est pas. Vous-même, vous avez procédé à plusieurs nominations, même des milliers, paraît-il. Moi, je ne suis pas vivant, je ne vis pas ici. Pourquoi ne pas revenir, alors que c'était aussi une période électorale, ne pas revenir et une personne n'a réclamé de revenir sur vos nominations ? Et on réclame aujourd'hui sur le retour sur les nominations d'Anahda. D'abord, c'est faux. Je n'ai procédé à aucune nomination particulière. J'ai procédé à la progression des carrières des gens qui étaient stoppés. Donc, je n'ai jamais amené quelqu'un avec moi. D'ailleurs, pour leur répondre, quand je suis venu au gouvernement, je n'ai pas amené de ministre avec moi. J'ai pris le gouvernement que j'ai trouvé. Si mon style, c'était de… J'aurais tout changé ? Jamais. J'en ai pris aucun. J'ai gardé tout ce monde-là. Et avec le même monde, nous avons réalisé les objectifs que tout le monde se plaît à dire, que c'était des choses formidables. Moi, je dis, si vous voulez maintenant remettre en cause les nominations que j'ai faites, je suis d'accord. Parce que je n'en ai fait aucune. D'accord. C'est facile. C'est facile. Sylvège, il est spécialiste, expert, économiste, juriste. Mais d'ailleurs, nous ne sommes pas pour remettre en cause toutes les nominations. Les nominations qui ont été faites la dernière année. Seulement qui ont un lien avec les élections. La dernière année, ils ont mis des milliers. Des milliers. Donc, ils ont cassé l'administration que nous avions, qui était notre fierté. Je le disais, les spécialistes et les experts et les économistes, je parle du volet économique maintenant, et des juristes aussi, s'accordent à dire, en s'appuyant sur certains rapports publiés dans la presse américaine, que la Tunisie, selon leurs propos, nagerait sur des nappes pétrolières. Vous étiez Premier ministre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est réel ? Et est-ce que c'est vrai que notre richesse nationale, et s'il vous plaît, j'aimerais avoir une réponse claire, parce que d'autres ne me l'ont pas donnée, mais vous, vous étiez aux mains du pouvoir, est-ce que nous avons réellement des richesses qui sont pillées par ce qu'on appelle les Seven Sisters ou les compagnies pétrolières dominantes, ici en Tunisie, qui piraient nos richesses ? Qu'en est-il ? Moi, si j'avais le sentiment que nous avions ces richesses-là, j'aurais tout fait pour les remettre à flot. En réalité… Qu'est-ce qui se passe ? La Tunisie actuellement, l'expérience tunisienne est unique dans tout le monde arabe. Tout le monde dit « Ah, la Tunisie, la Tunisie ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de pétrole. Si on avait du pétrole, nous serons dans les mêmes conditions que tous les autres. Donc, c'est une bénédiction de ne pas avoir de pétrole. Absolument. Je vous le confirme. Mais j'aurais voulu qu'on ait un peu, quand même, pour assurer notre quotidien. J'étais récemment en Chine et on m'a félicité comme si j'étais, et je suis fier, parce que je suis citoyen tunisien, comme si j'étais un membre du gouvernement en me disant « On vous félicite, monsieur, pour les réalisations et pour votre constitution, pour cette unanimité ». Est-ce que, bien sûr, vous êtes un acteur, que ce sentiment de fierté de la Concorde nationale ou de consensus vous a gagné ? Écoutez, moi, j'étais pour le consensus. La Tunisie ne peut pas être gouvernée par un seul parti, quelle que soit la représentativité de ce parti. Elle ne peut être dirigée que dans le cadre d'un consensus. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là. Certains partis n'étaient pas pour ça, comme la NADAL n'étaient pas pour le consensus. Ils sont venus au consensus. Tout le monde dit que j'étais pour quelque chose. Tant mieux. Mais j'estime que le résultat est bon. Et le résultat est le fruit de ce consensus, c'est-à-dire de tout le monde. Donc, au début, ils ont fait une constitution. Le 1er juin, ils l'ont signée. Elle était inacceptable. Nous l'avons combattue. Mais maintenant, nous avons une constitution qui n'était pas formidable, mais qui est acceptée par tout le monde. Qui a réuni tout le monde. Qui a réuni tout le monde. Vous savez, il y a eu 200 votants sur 216. C'est exceptionnel. Tout le monde a compris que l'intérêt de la Tunisie, c'était de ne pas avoir un esprit de clocher. Donc, ce génie tunisien, cette exception tunisienne, qui a permis d'arriver à ce résultat malgré les soubresauts, malgré les soulèvements et la situation très difficile. Est-ce que ce génie pourra se manifester encore une fois, sortir de sa lampe pour faire cette nouvelle phase de transition ? Parce que la Tunisie, pendant les cinq, même les dix années à venir, a besoin d'une réelle stabilité politique. Vous avez bien dit que le génie, c'est vrai. Chaque peuple a son propre génie. Et les Tunisiens sont le résultat d'une longue histoire. Vous savez, l'histoire de la Tunisie… Millénaire. Millénaire. Et le seul peuple, peut-être, qui nous dépasse dans cette chose, c'est l'Egypte. Dans les cinq millions… Sept mille années. Sept mille années, nous sommes à trois et demi, etc. Donc, ça, c'est vrai. Mais nous avons connu toutes les colonisations. Vous savez, nous étions depuis Carthage, depuis les Phéniciens, depuis les Romains, nous avons eu… Donc, ce sont des greffes bénéfiques. Oui, c'est vrai. Mais parce que le Maltenkpot tunisien est bon. Nous sommes donc… Nous sommes un pays plat. C'est pour ça que nous avons eu… Tout passe. Tout passe, n'est-ce pas. Donc, c'est vrai que nous avons notre propre génie, mais l'expérience montre, démontre que nous n'arrivons au consensus que contraint et forcé. Toujours. Il n'y a plus de… Alors, tout le monde est pour le consensus. Ces élections à venir, vous les souhaitez en date voulue indiquée à la Constitution ou vous pensez que c'était réalisable ? C'est difficile à réaliser. Rien n'est réalisable. N'est impossible. L'impossible, nul n'est tenu. Mais ça va être difficile. Est-ce que ce serait une entorse grave à la Constitution que de ne pas respecter la première chose ou bien… Je ne crois pas. Il vaut mieux avoir des élections aux normes internationales que des élections bâclées et des élections où tout le monde va contester après… S'il y a alliance, très rapidement, vous irez vers qui ? Ou vous accepterez qui de ceux qui vous courtisent en ce moment ? Parce que, je le vois, il y a une action courtisane autour de Nida Tunes. Je vois même que la Narva se porte comme une vierge effarouchée qui lance quelques clins d'œil. Mais je ne suis pas jeune fille. Donc, je suis marié depuis 56 ans, 57 ans. J'ai mon équilibre. Mais nous avons quand même une formation de quatre parties dans ce qu'on appelle l'Union pour la Tunisie. Notre parti, c'est Nida Tunes. Mais nous avons quand même eu un accord entre quatre parties. On était cinq. Il y a un parti qui est Jomori qui est parti. C'est Chabbi. Oui, c'est son affaire. Il ne cesse pas de nous envoyer des pics. Ça ne nous dérange pas. Ça vous stimule peut-être même ? Non, non. Nous savons. Nous avons une stratégie. Nous avons un programme. Nous allons doucement jusqu'à ce qu'on arrive. Vous avez un programme pour sortir la Tunisie si vous êtes élu avec une majorité ? Deux questions en une. Est-ce que vous avez un programme pour sauver la Tunisie pour les prochaines cinq années ? Moi, je pense. Est-ce que vous associerez d'autres, même si vous avez une majorité, dans un gouvernement d'Union nationale ? De toute façon, je viens de vous dire que la Tunisie ne peut pas être gouvernée par un seul parti, quelle que soit sa représentativité. Donc, fatalement… Fatalement, il y a une cohabitation. Tout à fait. Bon. Donc, nous créerons les conditions de cette cohabitation. C'est normal. C'est dans l'intérêt de la Tunisie. Maintenant, pour le reste de la situation économique, évidemment, il n'y a aucune situation impossible. Oui. Mais nous pensons que nous pouvons sortir si jamais tout le peuple tunisien se réunit autour de ce projet, autour de l'équipe… Dernière question de politique nationale. Vous savez, ce n'est pas une fatalité d'être président de la Tunisie. C'est certain. Comme on dit, on cherche. Non, pas du tout. Moi, je dis, c'est l'intérêt de la Tunisie qui prime. Lorsque nous serons en présence de candidats que nous estimons être capables de rendre des services à la Tunisie, nous voterons pour lui. Politique internationale, on ne peut pas passer sous silence certaines choses. dont une importante, les 529 condamnés à mort en Égypte. Quelle est la position de Nidatoun sur cette question ? Nidatoun est contre la peine de mort. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'introduire dans notre constitution. Mais de toute façon, même pendant la période de Ben Ali, il y a eu un moratoire dans l'exécution de ces peines de mort. Il y a eu quelques peines de mort qui ont été prononcées par les tribunaux et on ne les avait pas exécutées. Ce qui a donné l'occasion au nouveau président convisoire de gracier tout ce monde-là. Ils ne sont pas pauvres. Est-ce que c'est réaliste dans les changements actuels que l'Arabie Saoudite déclare le mouvement des frères musulmans comme un mouvement terroriste alors qu'ils sont, comme en Tunisie, partie prenante de l'exécutif ? – Les quoi ? – Ils étaient au moins, avec les gouvernements de la Troïka, le mouvement des frères musulmans. – Enfin si, à ce moment-là, vous voulez dire que Nahda, c'est des frères musulmans ? – C'est évident, c'est eux-mêmes qui se réclament. – Oui, je ne sais pas. Mais de toute façon, les Ansar Sharia sont déclarés aussi… – Par la Tunisie. – Par la Tunisie. – Par la Tunisie. – Donc l'Egypte aussi, ils ont le droit de déclarer qu'ils veulent comme un mouvement terroriste. – Abdelaziz Boutafliq, elle se présente pour un quatrième mandat alors que son état de santé n'est caché à personne. Est-ce que vous trouvez que c'est bon pour la démocratie ? – Vous savez, moi, Abdelaziz Boutafliq est un ami de plus de 50 ans. – C'est pour ça que je vous pose la question, je le sais. – De plus de 50 ans. Je l'ai vu récemment, deux fois, j'ai eu des discussions avec lui pendant deux heures. Son cerveau fonctionne bien. Je vous le dis très franchement. Et peut-être mieux que d'autres. Son état de santé, c'est lui qui le sait. Moi, je n'ai pas demandé comment ça va… – Vous n'êtes pas médecin, donc ? – Oui, il m'a bien reçu, nous avons discuté longtemps, et je n'ai rien décelé de particulier dans son raisonnement, ni dans sa façon de s'y faire. – Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes un très bon avocat, qui est votre métier. Pour la Libye, qui est notre voisin, et nous avons une dimension stratégique avec ce pays, aujourd'hui, il semble, selon certaines statistiques, qu'on a 1,8 million de Libyens sur le sol tunisien. On se rappelle tous de la phrase que vous avez dite au responsable français, nous avons plus d'un million de Libyens, vous avez 20 000 Tunisiens, et cette phrase a frappé l'imaginaire. Est-ce que la présence des Libyens compense la baisse du tourisme en Tunisie, ou bien est-ce qu'elle n'est pas une charge supplémentaire pour la caisse des compensations pour les produits ? – Je ne peux pas vous répondre à cette question, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas l'habitude de parler des choses que je ne comprends pas bien. Bon, ceci dit, c'est vrai que, d'après ce que j'entends, le seul résultat, c'est qu'ils ont fait monter les prix des loyers, parce qu'ils ont les moyens, ils ne sont pas à la charge. – Non, ça c'est clair. – Et deuxièmement, ils ont agi sur les coûts de matière dans les souks, etc. parce qu'effectivement, les Tunisiens n'ont pas les mêmes moyens, et donc il y a une dégradation du pouvoir d'achat des Tunisiens dans les souks et dans les marchés. – Est-ce qu'il y a un changement dans la perception étrangère, occidentale, en particulier américaine et française, sur la situation politique tunisienne ? Est-ce que c'est toujours un laboratoire démocratique pour eux et qu'il faut que cette expérience post-révolutionnaire réussisse ? – Si, ils pensent cela, mais ils n'aident pas à le faire. – D'accord. – Ils sont pour la démocratie, mais ils n'aident pas beaucoup à ce que… – Ils ne mettent pas la main à la poche. – Pas du tout. D'où sommes-nous ? Nous nous adressons en particulier à des Tunisiens à l'étranger. Quel est le message d'espoir que vous pouvez leur adresser ? Et puis, deuxième et dernière question, par rapport aux chefs d'entreprise investisseurs qui avaient l'habitude, pour habitude, de venir investir en Tunisie, on voit qu'il y a un mouvement, une vague en tout cas, de délocalisation vers le Maroc. Qu'est-ce que vous, responsable politique, pouvez dire pour les uns et les autres ? – Moi, j'estime qu'ils étaient pressés de partir. Mais en réalité, la Tunisie reste toujours un pays où il ferait bon vivre. Cette période-là est exceptionnelle. J'espère que nous allons nous en sortir le plus rapidement possible. Je ne peux pas dire aujourd'hui. – On a les moyens de vaincre le terrorisme ? – Le terrorisme, il faut d'abord le comprendre et l'analyser. Un pays seul ne peut pas le faire. D'abord, il faut agir sur le plan régional. Avec l'Algérie, avec la Libye, avec le Mali, avec le Niger, tout ce monde-là. Et aussi, c'est devenu international. C'est un problème qui dépasse les capacités d'un pays. Surtout que le gouvernement qui est parti a laissé faire pendant deux ans. Et maintenant, les gens se sont implantés. Il est difficile de les faire partir. – De les déloger. – Il n'y a pas une stratégie globale. La Tunisie n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. – Et malgré cela, vous appelez les investisseurs et les Tunisiens à l'étranger d'investir. Parce que la vie continue et il faut toujours voir l'avenir. Je sais que l'avenir est à Dieu. Mais quand même, il faut aider Dieu pour que cet avenir soit le meilleur pour l'avenir. – Ce sera notre dernier mot dans cette émission. Merci infiniment, M. Béjiqai. – Merci de votre accueil et de vos réponses. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.